Je travaille sur l'ARNA. L'ARNA, c'est la régénération naturelle assistée. C'est-à-dire, pour être un terme clair, c'est l'élevage des arbres dans les champs. Nous travaillons en milieu paysan, nous travaillons avec les producteurs. Avant la mise en place, nous passons par la sensibilisation. C'est-à-dire, nous commençons par leur parler de l'importance des arbres dans les champs, c'est-à-dire les atouts qu'ils ont en laissant les régés de ces arbres-là dans les champs. Les atouts sont d'ordre édafique, c'est-à-dire sur la fertilité des sols, sur l'augmentation des rendements et sur l'élevage. Parce que nous savons bien que les animaux, en période de sourderie, utilisent une grande quantité de fourrage ligneux. Ce fourrage ligneux proviennent souvent des agro-systèmes. Pour vous dire la vérité, c'est une pratique, le producteur, le conscient, des atouts. Et maintenant, cette pratique est en train de faire tâche d'huile, surtout dans la région de Maradi, qui est la région phare de la pratique de la RNA. Si vous prenez le long de l'axe Dansaga, vous allez voir tout au long de ces villages, tels que les villages de Naïki-Karfi, d'Anchiro, pour descendre à Dansaga, vous allez voir que la pratique est en train de prendre de l'ampleur. Et aussi, quand on prend Dansaga, qui est le berceau même de la pratique de la RNA, à ces niveaux, tellement la pratique est ancrée au niveau des populations. Et quand vous partez là-bas, vous allez sentir tout le village qui est autour de la pratique. Parce qu'aujourd'hui, grâce à la pratique-là, ce village est reconnu au niveau national et au niveau international. Et tellement ils maîtrisent la pratique de la RNA, aujourd'hui, ils se sont organisés en groupement. Et bientôt, ils ambitionnent à créer une ONG. Et d'ailleurs, je pense qu'ils ont commencé à avoir des financements où ils partaient, ces pratiquants-là, de la RNA de ce village, ils partaient dans les autres villages, dans les autres départements, environnés, d'à côté, pour prêcher la pratique de la RNA. L'importance de la pratique de la RNA, l'importance est multiplique. Si on prend sur le sol, la RNA permet de fertiliser les sols. La RNA permet de fertiliser les sols à travers la litière. Parce que qui dit pratique de la RNA, dit une production importante de biomasse issue de ces espèces luneuses qui vont contribuer à améliorer la fertilité des sols et au passage aussi, booster la production agricole. Et ça, c'est sur le point, c'est sur le sol. Et aussi, nous savons que maintenant, nos producteurs utilisent les engrais. Et ces engrais-là, des fois, ne sont pas disponibles ou bien, des fois, ça coûte cher pour le producteur. Donc, je pense que la pratique de la RNA peut être une alternative pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter ces engrais. Ils peuvent se rabattre sur la pratique de la RNA pour fertiliser les sols et augmenter leurs productions agricoles. Et aussi, la RNA joue un rôle important au niveau de la lutte contre l'érosion. parce qu'il faut voir pour les gens, pour les producteurs qui coupent tous les arbres dans leur charme, ils ont un problème à l'approche au niveau du sémis. Parce que les vents forts souffrent surtout en début de campagne d'hivernage. Et ces vents-là, quand ils sèment et quand ça commence à pousser, les vents viennent, ils ensevelissent les sémis. Donc, là, le producteur est obligé de faire le resémis. Des fois, ils font jusqu'à 3 ou 4 ou plus même le resémis. Donc, ça, ça peut être une solution à la lutte contre l'érosion. Et aussi, quand vous prenez du côté de l'obtention du bois, quand vous pratiquez la RNA, vous n'avez pas besoin d'aller couper dans les forêts ou bien chez le voisin. Parce que toi-même, tu as dans ton champ des arbres où quand tu vas les élaguer, les élaguer, ça va te permettre d'avoir du bois pour les besoins de ta famille. Donc, ça aussi, c'est un point important que joue la RNA. Et aussi, quand vous prenez du côté de l'élevage, on dit que la RNA joue un rôle important parce qu'avec la RNA, on arrive à trouver le fourrage ligneux qui, à l'approche de la saison pluvieuse, quand les herbes sont sèches, là, les élevés se rabattent au niveau des fourrages ligneux pour pouvoir, pour assurer l'alimentation de l'herbe bêta. Donc, sur ce point aussi, la RNA est importante. Dans le village que je vous ai parlé, le village de Densaga, tellement ils sont loin dans la pratique de la RNA, aujourd'hui, grâce à la RNA, ils ont pu créer un marché de bois. Et ce marché du bois leur apporte énormément de revenus. Donc, sur ce point aussi, la RNA est vraiment importante. Comme on le dit, il y a ce qu'on appelle les producteurs innovateurs. De fois, quand on vient dans les villages, pour les besoins d'essais, par exemple, on a l'habitude de faire des essais d'expérimentation, des expérimentations à milieu paysan, toujours sur la RNA, pour voir comment booster l'effet de la RNA, c'est-à-dire optimiser l'effet de la RNA. C'est le sol et la production agricole. Et donc, pour ce genre d'études, on a l'habitude d'associer la pratique de la RNA avec l'utilisation des engrais minéraux et aussi avec l'utilisation des engrais organiques. Donc, quand on travaille dans un... Quand on vient dans un village, on cime ce qu'on appelle les producteurs innovateurs qui sont disposés. à conduire ces essais. Et quand on travaille avec ces gens, l'objectif, c'est quoi ? C'est de permettre aux autres producteurs de voir des visus, lorsqu'ils sont de passage, les résultats des expérimentations. Et, à la fin, c'est pour que ça puisse faire tâche d'huile. Vous voyez, peut-être des fois même, ça peut être au sein du village ou bien d'un village à un autre. Avec ma petite expérience que j'ai, pour avoir travaillé en milieu paysan, vraiment, dans le domaine de l'agriculture, il y a eu beaucoup de projets qui ont appris par-ci et par-là les producteurs. Et, eux-mêmes, ils ont certifié que ces technologies apportées par les projets et l'État sont des technologies performantes. Mais, l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, quelle qu'en soit la performance de la technologie, deux fois, on constate que, quand le projet perd, en même temps, ces technologies-là sont jetées à l'oubillette. Alors, moi, je lui dis, en milieu paysan, premièrement, on a un problème de... C'est un problème d'état d'esprit qu'on a. Comment changer cet esprit-là ? Que quand la technologie est performante, que le producteur puisse conserver cette technologie et mettre ça en oeuvre pour pouvoir améliorer sa production. Tu vois, je pense que ces projets, ils viennent pour nous aider. Même si le projet ferme, ce n'est pas une raison de tout abandonner. On doit aussi continuer. Si on pense que la technologie est performante. Pour revenir à ce que vous avez dit, par rapport à la vulgarisation, l'un des problèmes qu'il y a, c'est vrai, il y a ce manque de vulgarisation des données. Moi, présentement, quand j'avais fini, c'était même une des questions que le jury m'avait posées lors de ma soutenance de thèse. Et effectivement, j'ai vu les problèmes que j'ai rencontrés dans la collecte des données, j'avais prévu cela. Parce qu'il y a des moments, lorsque je faisais des enquêtes, il y a des gens, quand on les appelle, ils disent que non, qu'ils sont fatigués, qu'à chaque fois, les gens viennent les questionner, mais ou bien ils viennent mettre les dispositifs expérimentaux, mais au finish, les résultats-là, ils ne voient pas les résultats. Et moi, je suis d'accord avec eux. Je pense que, que ce soit les universitaires, que ce soit les chercheurs, on doit toujours mettre en œuvre un moyen de feedback, de retour des résultats. Les résultats-là, c'est vrai, l'étudiant a soutenu, il a eu sa note, il a eu son diplôme, mais je pense qu'on doit insérer dans les stratégies de stage ce feedback, ce retour-là au producteur. Parce que le producteur, même si vous publiez, le producteur n'a pas les moyens pour voir les résultats de cette publication-là au niveau de l'Internet. Donc, pour cela, je pense qu'on doit faire un retour et le retour aussi doit être conditionné. Il faut que ce soit un retour dans nos langues, que ce soit à Haussa, à Germain, en Canourie, etc., etc., en fonction des zones. Parce que des fois, les résultats, ça peut marcher dans une zone et ne pas marcher dans une autre zone. Donc, moi, personnellement, moi, je pense, le canal de vulgarisation que moi, c'est ce que j'ai dit au jury, que lors de la collecte des données, j'ai sympathisé avec des animateurs, des radios communautaires. Et je pense que les radios communautaires, on doit les mettre à profit dans la vulgarisation des résultats scientifiques. et d'ailleurs, je me suis pris rendez-vous, mais il faut comprendre qu'il faut aussi payer. Il faut les moyens aussi pour cela. Donc, moi, j'avais même prévu de faire, ne serait-ce que chaque mois, un numéro pour leur parler des résultats, à la fin des résultats aussi, leur parler des solutions aux différents problèmes qu'ils rencontrent au niveau des terroirs villageois pour pouvoir donner, ne serait-ce que quelques pistes de solutions pour les aider, en tout cas, à amortir certains problèmes. On arrive à jongler avec les projets collaboratifs, mais vraiment, des fois, quand on est passionné, des fois, on met même nos propres moyens pour pouvoir conduire certaines expérimentations. Donc, vous voyez, je ne peux pas vous dire qu'il y a les moyens suffisants pour pouvoir faire cela. À l'endroit des producteurs, c'est de leur dire vraiment que les chercheurs travaillent, que ce soit dans les universités, dans les institutions de recherche, les gens travaillent, les gens créent des technologies. L'idéal serait vraiment d'appliquer ces technologies au lieu de rester dans la bulle des pratiques traditionnelles. professionnelles. Donc, on est sensible au changement. On n'aime pas le changement. Moi, je pense, il faut travailler avec cette technologie. Au niveau des producteurs ? Au niveau de l'État, moi, au fait, je suis arrivé à une conclusion, c'est-à-dire, si on veut réellement résoudre le problème, le problème de l'agriculture au Niger, je pense qu'on doit faire en sorte que nos producteurs aient un minimum de niveau, un minimum de niveau pour comprendre certaines choses. Parce que, à mon avis, je pense que si on arrive à joindre le savoir paysan et la science, vraiment, on va pouvoir s'en sortir. Parce que le producteur, pour moi, c'est vraiment une bibliothèque. Parce qu'il a vécu beaucoup de situations. Il a des connaissances empiriques que la science doit valoriser. Donc, pour cela, je pense que nos producteurs doivent avoir un minimum de niveau. Si ça, ce n'est pas possible. Moi, c'est la recommandation que j'ai à faire au niveau de l'État, c'est vraiment de favoriser les enfants de ces producteurs-là pour qu'ils fassent l'agronomie. Pour revenir aider leurs parents en attendant qu'ils trouvent les travaux de bureau. Donc, moi, je pense que ça peut être une piste de solution pour vraiment y remédier, pour pouvoir y remédier à ce problème. Donc, mes recommandations sont à céder niveau-élander. de l'agronomie.